Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du 12e long métrage du réalisateur indien M. Night Shyamalan qui se nomme Split. L'histoire c'est celle de Casey, Claire et Marcia, trois jeunes filles qui sont étudiantes dans la même promo et qui alors qu'elles reviennent de l'anniversaire de Claire, vont être kidnappées par un jeune homme qui se nomme Kevin. Et je m'arrête là, parce que ça serait horrible de vous dire ce qui se passe après, même si vous vous en doutez un peu si vous avez vu la bande-annonce. Ah Night Shyamalan, c'est une histoire particulière qu'il entretient avec le cinéma parce qu'il y a eu son retour avec The Visit qui a quand même placé les prémices de ce long métrage là. Mais avant c'est un mec qui a énormément galéré, qui a fait quasiment tous les studios Hollywood, il a fait Paramount, il a fait Sony Pictures, il a fait à 27th Fury Fox, il a fait Universal, il est passé par tous les studios. Tout le monde le recalait. Heureusement avec Jason Blum il a réussi à trouver la formule, des films à petit budget avec des concepts, ce qui était la base du cinéma Diamond and Shyamalan si vous vous rappelez bien. Ses premiers films étaient des films à concept. Et Split est clairement l'un de ses meilleurs films depuis le début des années 2000. Il est hallucinant ce long métrage. Il a des petites erreurs forcément, mais qu'est-ce qu'il est intense, puissant, et qu'est-ce qu'il va beaucoup plus loin que son concept ? Et rien qu'en ça le film est vraiment passionnant. Il est vraiment passionnant parce que déjà M. Night Shyamalan au niveau de son histoire, il a voulu construire un film qui se base avant tout sur des personnages. Et d'habitude ces long métrages se basent plutôt sur des événements qui vont entourer un groupe de personnages. Là dans un sens avec cette thématique là, en choisissant d'aborder un groupe de jeunes femmes qui vont être kidnappées par cet homme, il essaye de renouer avec la base de son cinéma, c'est-à-dire que ses premiers films, si vous prenez sixième sens ou incassables, c'est des long métrages qui se basaient sur des tout petits groupes de personnages et qui essayaient de créer un lien très très fort avec le spectateur, qui essayaient de faire en sorte que ses personnages soient dès les premières minutes touchants. Et là on est clairement là-dedans avec Split, on est vraiment sur la création d'un groupe de personnages qu'on va trouver intéressant, intriguant, détestable, passionnant, tout ce que vous voulez dès les premiers instants du film, et ensuite résultat, il va développer tout ce qui va faire la save du film autour de ses personnages en fonction de l'évolution qu'il veut faire de ses héros, ce qui rend le truc passionnant. Et puis au-delà de ça, moi ce que je trouve génial, c'est que Jason Blum en fait, il arrive à cerner chez des jeunes auteurs des mecs qui ont envie d'aller beaucoup plus loin que les concepts de base de leur métrage. Là clairement quand vous allez voir Speed, vous allez vous dire c'est un film à concept. Mais plus le film va se dérouler, plus il va se développer, plus vous allez avoir la sensation que Shyamalan, il a vraiment cherché à donner un background à ses personnages et à donner une deuxième lecture à son film, voire même une troisième si vous y faites attention. Le personnage de cette jeune femme, donc Casey, elle a une histoire et un passé qui est développé tout au long du film qui permet au long métrage d'avoir une lecture extrêmement intéressante si on remet le contexte du personnage de Kevin dans une dimension, sans trop spoiler, paternelle. Et ça donne résultat à une lecture qui est passionnante autour de ce personnage-là et qui permet au personnage de Kevin d'avoir une ambivalence non seulement au travers de sa personnalité mais également au travers de la personnalité de Casey. Ce qui permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture qui rendent le film passionnant et qui peut permettre d'avoir au long métrage plusieurs visionnages différents. Au niveau de la mise en scène, alors vous allez peut-être être perturbé si vous êtes un gros fan de Shyamalan parce que c'est un film qui joue sur une mise en scène beaucoup plus suave que ce qu'il a l'habitude de faire. The Visit avait déjà posé la base en étant dans un style de mise en scène qui était de l'ordre du fan footage. Donc là, il n'y avait pas vraiment un gros travail de scénographie qui était dans la veine de son cinéma. Là, on rejoint un style de mise en scène qu'il a plus l'habitude de faire. C'est-à-dire un style de mise en scène qui est vraiment omniscient, qui est avec un regard complet sur la situation. La mise en scène de Split est passionnante parce que c'est un film qui joue sur pas mal d'hommages. Il y a notamment pas mal d'hommages au Silence des Agneaux si vous faites un petit peu attention. Mais c'est également un film qui présente sa situation en fonction du regard que les personnages vont porter sur cette situation. C'est encore une fois un film qui se base beaucoup sur ses personnages au niveau de la mise en scène. Oui, il est clair que si vous regardez le film, vous allez vous dire « Ah ouais, mais c'est pas tout à fait le Shyamalan que j'ai connu. » Mais, rien que le premier plan a quand même une manière de poser la situation et qui permet de mettre en perspective tout de suite le personnage de Casey. Le premier plan, c'est un transtrab gigantesque, qui doit être à peu près sur 4 ou 5 mètres tellement il est immense, qui va nous faire comprendre que Casey, malgré le fait qu'on l'identifie à un groupe, elle est à part. Et rien qu'avec ce plan, Shyamalan, il démontre que son film va être un film de mise en contexte. C'est un long métrage qui veut mettre en contexte des personnages et qui va le faire par le biais de la scénographie, qui va le faire par le biais de plans très rapprochés avec les personnages où on est vraiment très souvent en contact avec eux, qui va le faire par le biais de mise en scène, qui va jouer sur un côté très anxiogène, très oppressant, qui va mettre mal à l'aise aux spectateurs, mais dans un but précis. C'est un film qui veut nous montrer la proximité que les personnages entretiennent les uns avec les autres et pourtant le fait qu'ils se manipulent et qu'ils ne sont pas vrais. C'est un film sur la vérité et sur la vérité que transportent ces personnages. Parce que, dès le début, on essaie de nous montrer, de nous porter de l'affection, de nous faire porter de l'affection pour des personnages qui ne sont pas du tout intéressants ou même empathiques. C'est des personnages extrêmement antipathiques. Hormis Casey, où on comprend tout de suite pourquoi ce personnage-là va être important, Claire et Marcia, quand on les voit dans le premier plan, on nous les montre comme des personnages qui veulent faire croire qu'elles sont justes, qui veulent faire croire au reste du monde qu'elles sont des personnes intéressantes ou même, comment dire, qui ont un regard sur les autres empathiques. Et ce n'est pas le cas. Et tout le film va jouer là-dessus, sur l'empathie que les personnages vont avoir les uns entre les autres et sur la vérité de cette empathie. Et là, résultat, le film a une parabole qui est immense et qui peut permettre un paquet d'analyses pour si vous avez envie de vous pencher dessus. On pourra reprocher quelques longueurs au film, un manque de rythme et peut-être un concept un petit peu trop limité. Ça, c'est clairement le cas. Mais résultat, il sait que son concept est limité chez Yaman. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne l'enferme pas dans un long-métrage qui pourrait partir dans tous les sens. Il le réduit pour en tirer la sève. Donc, résultat, il crée un film qui a un concept et qu'il ne tire que la sève de ce concept pour construire quelque chose autour. Et en plus, il y a des putains de bons acteurs en tête. Parce que, bon, Anya Taylor-Joy, qui est la jeune fille qu'on avait découverte l'année dernière dans The Witch, est très bien. Betty Buckley aussi est très très bon dans le rôle de Dr Fletcher. Mais le long-métrage est immense parce que James McAvoy se dépasse et se surpasse dans ce long-métrage. Il a la limite de la caricature. Il a la limite du surjeu total durant certaines séquences où on se dit « Wow, 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 il en fait un peu des caisses. » Mais c'est croustillant à souhait comme performance d'acteur. Et c'est extrêmement complexe. Et rien que pour ça, respect total. Mais Split, au final, c'est un respect total parce que M. Night Shyamalan, il a réussi avec ce film à prouver que peu importe ce qu'on a pu penser de lui durant toutes ces années, c'était simplement une quête de ce que le cinéma pouvait lui apporter. Et dans Split, il y a cette synthèse d'à peu près 15 ans de cinéma et de recherche qui se ressent dans un long-métrage qui est vraiment, vraiment fort. Donc si vous avez l'occasion de voir Split de M. Night Shyamalan, allez-y parce que c'est clairement un de ses meilleurs films depuis très longtemps. Et c'est beau. Et puis, petit plus, regardez les sixièmes sans c'est incassable avant d'aller voir Split parce que sinon, vous risquez d'être un petit peu perdu à la fin. À plus.